Qu'est-ce qu'il y a de la société civile dans ce domaine ? De façon beaucoup plus conceptuelle, la COP21 d'abord et la COP22 ensuite à Marrakech ont commencé à édicter un certain nombre de pistes, pour ne pas dire de règles, de façon à ce que le transport maritime, c'est la même chose pour l'aérien d'ailleurs, le transport maritime doit être pris en compte dans la lutte contre les gaz à effet de serre. Donc au jour d'aujourd'hui, on va vers une prise en compte forte de cette dimension. Dans le domaine social, il faut voir les choses à l'aune mondiale bien sûr, européen ensuite et état par état enfin. Bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question européenne et par la même nationale, ou nationale et par la même européenne. Et dans ce domaine, tout d'abord, il faut avoir présent à l'esprit qu'il existe un certain nombre de réglementations. Alors, ces réglementations sont-elles mises en œuvre plus ou moins ? Les partenaires et notamment les représentants des travailleurs, ont-ils vraiment, agissent-ils pour que soient prises en compte ces réglementations existantes ? C'est un autre sujet. Et en disant cela, j'apporte un début de réponse. Et enfin, est-ce qu'on doit, au fil du temps, aller vers une prise en compte et une réglementation européenne ? Ça, c'est ce que j'appelle de mes voeux. La mise en application. L'existence de droits est une chose. La mise en application des droits est une autre. Et la mise en application des droits, elle est parfois faite d'un rapport de force. Elle est parfois faite d'une véritable volonté de la part des acteurs. Et dans ce domaine, je crois qu'il est extrêmement important, justement, que les acteurs ne soient pas chacun dans leur coin, mais qu'il y ait une prise en compte globale, que les acteurs français, les acteurs d'autres pays se rencontrent et puissent aller vers une prise en compte globale des droits existants et que ces droits soient respectés, mais soient respectés de façon globale à l'échelon européen. Sous-titrage ST' 501